Musique de générique Et yo les petits mods c'est Jerem et j'espère que vous allez bien pour cette troisième vidéo de la semaine et la dernière. Aujourd'hui ce sera encore de la fin de cop-up et surtout de la fin de cop-up récente et ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Voilà, je n'oublie pas non plus qu'il faut que je fasse des vidéos sur vos collections, je les ai encore de côté, vous inquiétez pas il y en aura, peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après. Et il y aura aussi d'autres vidéos concernant le sujet Funko Pop et l'histoire des Funko Pop, vous inquiétez pas je suis encore dessus. Aujourd'hui vidéo Funko Pop, donc comme d'habitude petit code promo pop in a box avec le lien en description, bref tu sais comment ça marche, je passe. Et ensuite tu as mes réseaux sociaux TikTok et Instagram pour me suivre quotidiennement puisque c'est là où je poste le plus de contenu en plus de YouTube. Voilà, c'est là où vous aurez du contenu tous les jours exclusif. Et pour aujourd'hui je suis très très content puisque j'ai reçu une pop, deux pop in a box justement, et une pop que je veux, c'est marqué dans le titre de la vidéo, depuis que j'ai commencé. Voilà, je la veux depuis que j'ai commencé la collection des Funko Pop, je la veux depuis 5 ans. Et je suis très content qu'il l'ait refaite parce qu'elle était introuvable à des prix normaux, à des prix cohérents pour moi, c'est-à-dire le prix cohérent c'est maximum 40 balles. Maximum, maximum. Et là en plus ce que je kiffe c'est qu'ils l'ont ressorti mais dans une position même génialissime, une position. C'est un truc que tu t'attendais pas qu'il sorte mais pourtant ils l'ont fait, ils l'ont sorti. Et je suis vraiment très très content, elle est juste là, elle me regarde, j'ai envie de la regarder aussi mais parlons un petit peu et faisons un peu découvrir le personnage à vous, à vous, les gens qui regardez derrière votre écran. Et oui attends, les copains là, je vous fais découvrir, allez c'est parti. Vous le savez, j'ai beaucoup d'univers différents. J'ai de la Tortue Ninja, j'ai du Space Jam, j'ai des Power Rangers, du Jurassic Park, du Ghostbusters, j'ai du Dragon Ball, j'ai du Pennywise, j'ai beaucoup 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 d'univers, du Batman, du Batman de la série animée. Vous le savez, moi je suis quelqu'un des années 90, je suis quelqu'un qui a baigné là-dedans et qui baignera toujours là-dedans et ce sera des univers que vous voyez tout le temps dans ma room, donc ça changera pas. Par contre, il y a aussi un univers et dont je vous ai parlé très rapidement la dernière fois, un univers, une série qui dure depuis plus de 30 ans je crois, qui dure encore à l'heure où je vous parle et qui est ultra connue dans le monde, les Simpsons. Et dans les Simpsons, vous le savez, je collectionne que les personnages avec les vrais habits de la série, pas des habits loufoques ou qu'ils n'ont l'habitude de porter que dans un ou deux épisodes. Il y a plusieurs pop qui étaient sortis avant que je commence la collection des Simpsons, il y avait Marge, il y avait Homer, il y avait Krusty le clown et il y avait Bart. C'est tout simplement les 4 persos que je veux à tout prix dans la collection de Simpsons et que tout le monde veut s'ils ne les ont pas chopés. Et aujourd'hui, j'en ai un au moins des 4 et ça c'est cool. Il est gros, il est chauve, il est bête, il aime bien les donuts, il fait n'importe quoi au boulot mais il retombe toujours sur ses pattes, il boit au taquet de bière, il a tout fait dans sa vie, astronaute, il a tout géré. Il a tout géré, le gars, il a fait tous les métiers du monde, il a eu 1000 vies mais voilà, il est toujours à la maison, pantoufleur, pépère, tranquille. Et ce gars, vous le savez, c'est Homer, Homer Simpson, le patriarche, le père de famille et voilà, et voilà. Et alors là, alors là, là je suis très 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 content, je ne l'ai pas ouverte, elle est juste là, je vais la découvrir avec vous et ça c'est encore mieux parce que je vais avoir des réactions directes avec vous, je vais découvrir tous les détails, c'est parti, Homer, sur son canapé, devant la télé. Alors cette pop, la voici, c'est la 909 tirée de la dernière vague des Simpsons. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire que, ben bon, vous le voyez, c'est une plus grosse boîte, c'est l'équivalent d'une boîte de pop 6 pouces. Par contre, ce n'est pas une pop 6 pouces, c'est une pop télévision, ils auraient pu ça appeler télévision moment, comme movie moment par exemple. Là, c'est considéré comme une movie moment pour moi, vraiment, parce que c'est vraiment, c'est compris dans le générique de la série à chaque fois, c'est vraiment le truc qu'il fait le plus souvent à regarder la télé. Donc là, je suis vraiment très content, il est sur son canapé, il a son petit téléphone à côté, sa petite table basse, sa petite lampe de chevet et bim, la télé. J'espère qu'il y a des détails sur l'écran de la télé, je ne les ai pas vus. La pop, elle fait partie de cette série, cette série, on l'a vue dans la précédente vidéo, et, ben écoutez, je vous présenterai le reste de cette série très très bientôt, mais attachons-nous à découvrir ce gros morceau-là ! Et franchement, je suis vraiment très content de l'avoir, parce que c'est vraiment 5 ans d'attente, c'est 5 ans d'attente. Tu te demandes, en fait, quand tu loupes des pop, le plus souvent, je ne sais pas pour vous, mais quand vous loupez des pop, vous vous dites, merde, je n'ai pas été là, merde, j'aurais dû l'acheter, parce qu'après, les prix sont tellement hauts que tu n'as pas envie de les acheter, et, ben, tu dois attendre, tu dois attendre qu'ils les ressortent, parce que souvent, Fumco fait ça, parce qu'ils renouvellent aussi au niveau design des pop, elles sont beaucoup mieux détaillées, elles sont beaucoup mieux faites, ils ont des nouvelles idées. Si tu regardes le Homer et les Simpsons, les pop Simpsons qui étaient sortis au tout début, elles sont minuscules. Comparé aux vrais pop Simpsons qui sortent maintenant, c'est totalement petit, donc ça n'irait pas du tout avec la collection actuelle. C'est pour ça qu'ils doivent ressortir Marge, Bart et Krusty bientôt. Allez, croisons les doigts, ils vont le faire. Alors, j'espère que tu verras un peu bien tous les détails, je te la présente comme ça, et je te fais le tour un petit peu, je te zoomerai sur un peu toutes les parties de ce décor. C'est vraiment trop chouette, parce qu'en plus, dans ce décor, tu peux mettre encore une pop, là, je pense. Il y a la place pour mettre une petite pop. S'ils pouvaient faire des mini-décors tout le temps comme ça, ça serait génial. En tout cas, le Homer, il est très très cool. Déjà, si on zoome que sur le Homer, regardez-le, la tête est parfaite. Vraiment, on le reconnaît parfaitement. Les cheveux en relief sur le dessus, c'est parfait. C'est parfait de chez Parfait. Le gros bide, on le voit aussi, la télécommande, il a la même posée sur sa petite jambe, franchement trop cool. La table de chevet avec quelques livres, le téléphone et la lampe. Vous avez le tapis et la couleur de sol originale de la série, juste ici. Le canapé qu'on reconnaît entre mille, vraiment. On a la place pour lui tourner la tête, donc ça, c'est trop cool. Devant, on a la télé avec l'antenne totalement tordue comme dans la série. On a le dos de la télé avec les prises et tout sur l'antenne. C'est vraiment très détaillé, franchement, les deux prises antennes là. Le petit ventilo pour aérer. Et alors, ce qui est super, je vais la retourner. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais sur la télé, il y a vraiment l'écran qu'on voit dans le générique des Simpsons avec marqué « Created by Matt Groening ». C'est vraiment trop, trop bien. Il y a tous les boutons sur la télé, tout est parfait. Franchement, cette pop, cette scène est vraiment cool. Et je pense d'ailleurs que vous verrez mieux comme ça. Là, peut-être que vous le voyez, c'est trop, trop, trop bien. Putain, j'adore, j'adore. Bref, j'ai attendu longtemps, mais je ne suis vraiment pas déçu du résultat. Je ne suis vraiment pas déçu du rendu de cette pop. J'espère que vous non plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont prise, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà les modes, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me dire si vous l'avez kiffé dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche, tout ça, c'est très important. Je vous le répète tout le temps, mais c'est le plus important. Les commentaires, tout ça, c'est vital pour faire vivre la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve très, très vite la semaine prochaine pour de la Funko Pop. En attendant, suivez-moi sur TikTok et Instagram pour avoir du contenu tous les jours. J'ai un carton spécial Simpson maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver de la place. Je pense que tous les Pennywise vont me péter là. Ils vont sauter. J'ai un nouveau meuble là, donc il y a tout qui va sauter, ça va faire de la place pour les Simpsons. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et prenez soin de vous. Et à plus. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501